Bonjour, aujourd'hui avec vous le professeur Khalid Sadirqid. Aujourd'hui donc on va faire un cours qui, c'est pas un cours mais c'est une science qui est exceptionnelle, c'est une science pour vraiment préparer pour les examens. Ce qu'on va l'appeler c'est la méthodologie de préparation aux examens parce que comme vous savez très bien vu qu'on a terminé les cours maintenant ça reste la préparation pour les examens. Il y a plusieurs méthodologies, il n'y a pas une méthodologie universelle mais j'essaie à travers cette séance de présenter le maximum possible et de donner la méthodologie ou autrement la bonne méthodologie à suivre pour préparer les examens et pour les réussir sans aucun problème. Donc les objectifs en général pour cette séance, premièrement on va adopter une attitude gagnante face aux examens. Encore on va comprendre à quoi sert un examen, ça c'est très important parce qu'on doit savoir pourquoi ou à quoi sert un examen, pourquoi on fait les examens d'abord. Et troisièmement, troisième point, voir les différentes préparations pour un examen parce qu'on va voir par la suite il n'y a pas juste un modèle d'examen mais ça existe plusieurs modèles d'examen. Donc il y a les examens par exemple de dissertation et donc il y a une question de réflexe, il y a encore des questions directes ou ce qu'on a aujourd'hui vu l'effectif le plus important donc on fait ce qu'on appelle la technique de QCM, c'est des questions de choix multiples. Donc juste après, on peut dire, maintenant la question qui m'intéresse la plus c'est que les étudiants, ils doivent savoir pourquoi ou ça sert à quoi un examen. Donc l'objectif principal d'un examen est d'évaluer les apprentissages. C'est également une activité de nature stratégique qui sert à trois choses pour l'évaluateur. Donc l'examen, il est bien, oui, vrai pour côté étudiant mais aussi ça sert aussi pour les profs, pour les professeurs et comme ça il sert à trois choses pour les professeurs. Premièrement, c'est de voir si les connaissances sont intégrées pour ces étudiants. Deuxièmement, de contrôler les apprentissages et troisièmement de reconnaître et certifier des acquis. Donc c'est l'occasion pour savoir est-ce que vraiment tout ce qu'on a appris à la fac, tout ce qu'on a appris dans le cours au sein de l'AMFI, est-ce que c'est arrivé pour les étudiants ? Est-ce qu'ils ont appris quelque chose ? Oui ou non ? Donc moi je pose la question de l'autre côté cette fois-ci et je dis pourquoi arrive-t-il quand on échoue ? Pourquoi on échoue dans les examens avant de penser à comment réussir ? Et ça c'est très très important. Selon une étude en 2000, les causes d'échec ou les résultats décevants sont de quatre types. Donc il n'y a que quatre types, c'est vraiment des causes qui laissent que l'étudiant ne réussit pas dans son examen. Premièrement, c'est une cause qui est essentiellement rattachée aux lacunes. Par exemple, les connaissances, tout ce qui est médiocre, le stress. Le stress, vraiment c'est le point noir pour chaque étudiant. C'est pour cette raison-là qu'on dit qu'on doit avoir un stress positif au lieu d'un stress négatif. Si on arrive à un stress négatif, on ne va pas réussir notre examen. Mais on essaye de transformer ce stress en stress positif qui nous donne l'énergie et la motivation pour bien travailler. Il y a encore des trous de mémoire, il y a les difficultés d'expression, etc. Donc ça c'est vraiment, ce sont les causes premières. Il y a encore, deuxièmement, les causes de nature accidentelles. Par exemple, problème personnel de tout genre, il y a des émotions fortes, situation familiale, j'ai un problème au niveau de ma famille, il y a un manque quelquefois d'argent, il y a quelquefois l'oubli, on oublie encore, même quelquefois au sein des examens, surtout pour nous, les économistes et tout, on utilise quelquefois les calculatrices et tout. Donc on arrive le jour de l'examen, on trouve que les étudiants n'ont pas préparé sa calculatrice, donc ils trouvent un problème, au moins dans les piles. Donc ça, ça laisse, c'est une cause de nature accidentelle qui a un effet négatif sur l'examen. Il y a encore, troisièmement, les causes qui sont liées à une mauvaise gestion des études. Par exemple, au sein, donc au cours de l'année, il y a des absences fréquentes des cours, méthodes de travail inadaptées, il y a lecture négligée, prise de notes déficientes, fatigue mentale et physique. Donc tout ça, c'est très important. Ce sont des causes qui ne laissent pas la personne ou ne laissent pas l'étudiant réussir son examen. Lorsqu'on dit, surtout pour nous, dans les établissements à accès ouvert, dans les facultés par exemple, il y a l'absence fréquente. Donc on compte sur les polycopiers, mais ce n'est pas tout polycopier pour le cours. Parce que quand j'assiste à un cours, donc vraiment, je vais avoir plus que tout ce qui est dans les polycopiers. Donc c'est pour cette raison-là. On évite d'avoir ce qu'on appelle l'absence fréquente des cours. Et vraiment aussi dans les méthodes de travail inadaptées. Quelquefois, on adapte vraiment des méthodes qui ne vont pas avec la matière. Une matière de calcul, donc ça ne demande pas que je dois apprendre à cœur. Non, non, du tout. Donc ça, vraiment, ce n'est pas le cas. Donc on essaie de travailler. Donc on essaie de chercher la bonne méthode qui sera adaptée avec la matière. Il y a quelquefois dans la prise de notes. Donc on prend des notes, mais elles sont déficientes. Donc plus encore, comme on a dit, on évite, et surtout c'est parmi les causes les plus importantes, on évite ce qu'on appelle tout ce qui est fatigue mentale et physique. Et enfin encore, on a les causes qui sont liées à une mauvaise gestion de l'examen proprement dit. Par exemple ici, mauvaise lecture des consignes, mauvaise interprétation des questions, il y a encore de l'oubli, il y a mauvaise planification de la séance, c'est-à-dire le temps de finir ou relire. Donc ça, c'est parmi les causes vraiment qui nous laissent échouer, d'accord, dans l'examen. Il y a quelquefois qu'on n'arrive même pas à lire, on ne se donne pas le temps à lire les consignes. On passe directement aux questions et on oublie qu'on a des consignes. Aussi, il y a la mauvaise interprétation des questions, il y a la mauvaise planification de ces séances d'examen. Par exemple, on sait que je dois lire, je dois vraiment, je dois commencer par quel type, par quelle question, si j'ai trois ou quatre questions, ou j'ai une dissertation, donc ça veut dire l'introduction, après, donc l'exposé, après c'est la conclusion. Donc on doit faire beaucoup attention dans la gestion du temps de ma séance d'examen. Donc maintenant, on passe, et pour parler, de type de préparation aux examens. Donc, il n'y a pas un type universel de préparation. Il n'y a pas, comme j'ai dit au début, il n'y a pas une méthodologie universelle. Mais, on essaie de voir vraiment le maximum possible pour donner à comment on va préparer un examen. Parce que, comme vous le savez très bien, c'est selon le type de matière, selon le type de filière, selon, donc, vraiment, il y a beaucoup de critères ou de paramètres qui laissent ne pas avoir la même méthodologie. C'est pour cette raison-là. Dans cette séance, j'essaie de donner le maximum possible pour de tout un peu. Comme ça, pour avoir une idée en général à comment on va préparer, et on va préparer aux examens, ou la préparation aux examens. Comme on a dit, la préparation aux examens va varier selon le temps à notre disposition. Et ici, on va voir, pour préparer un examen, c'est, il est lié à l'horizon temporel. Et comme ça, on trouve, il y a une préparation à long terme, préparation à moyen terme, il y a la préparation une semaine avant la date d'examen, et aussi, il y a la préparation quelquefois la veille. Donc ici, voilà, on trouve, c'est selon le temps où on a la préparation. Pour la préparation à long terme, pour donner d'une façon générale, après je passe pour expliquer un par un, pour la préparation à long terme, en général, c'est tout au long du semestre, dès le premier cours, dès la première séance. Il y a la préparation à moyen terme, environ, en général, un mois avant l'examen. Et à la préparation une semaine, avant la date d'examen, c'est la dernière révision systématique, c'est préparation, ce qu'on appelle préparation à court terme, et la préparation la veille. Et cette préparation, vraiment, on ne conseille pas de ça, parce que ce n'est plus le temps d'étudier. Il faut plutôt se détendre et se préparer mentalement pour passer l'examen. Donc ça, c'est vraiment comment, ou la préparation au niveau du temps. Donc, maintenant, je passe pour détailler un par un. Lorsqu'on dit le long terme, la préparation aux examens commence dès le premier cours, comme j'ai dit. La présence à tous les cours est essentielle, car c'est en classe ou en amphi que se fait d'abord l'apprentissage. Ce n'est pas vraiment, à part la classe ou à part l'amphi, il n'y a pas vraiment de l'apprentissage pour les matières ici, à la faculté. Donc, vraiment, la présence est essentielle. Parce que, tout simplement, il ne suffit pas d'assister au cours pour réussir aux examens, mais plus qu'assister au cours, il faut adopter une écoute active et prendre des notes au sein de la séance, faire les lectures et les travaux demandés, consulter son enseignant pour toute notion incomprise, donc je ne laisse pas passer comme ça, conserver ses notes et ses documents en ordre, et encore prévoir du temps pour faire des révisions quotidiennes et hebdomadaires. Et enfin, je dois établir un calendrier ou un échancier des examens, c'est ce qu'on appelle la gestion du temps, c'est obligatoire. Donc ça, ça se voit que vraiment, c'est un travail important pour préparer l'examen pour le long terme. Donc, ça commence dès la première séance, dès que j'arrive à la classe ou à l'omphi jusqu'à l'examen. Comme on a dit, la présence, on ne doit pas avoir juste une présence physique, mais aussi mentale, pour adopter une écoute, comme on a dit, pour la lecture, pour tout ce qu'on a dit avant. Pour le court terme, donc, le court terme, il faut éviter de reporter toute l'étude de la matière la veille de l'examen. Et c'est vraiment, c'est grave si je laisse tout pour la veille ou pour deux jours ou trois jours avant l'examen. Enfin, je peux réussir, oui, mais c'est pas, je réussis difficilement et je suis limite, limite. Et comme ça, on dit, c'est pas la bonne méthode. Il faut éviter de reporter toute l'étude de la matière, comme on a dit la veille de l'examen, mais répartir, tout simplement, celle-ci sur les jours qui précèdent. En effet, on retient mieux une matière lorsqu'elle est revue plusieurs fois. Ne pas attendre d'avoir le goût d'étudier. Donc, la motivation vient dans l'action. On parle de la motivation, on doit être motivé pour réviser. Donc, prévoir une pause de 10 minutes pour chaque heure d'étude ou encore une pause de 5 minutes pour 30 minutes d'étude. C'est obligatoire, les pauses. Donc, comme on a dit, d'après les études et tout, vraiment, ils ont montré que dans une heure, je dois prendre 10 minutes de pause et dans 30 minutes d'étude, je prends 5 minutes. Donc, il faut étudier un éclairage, dans un éclairage adéquat, dans un endroit calme et bien aéré, en position assise plus qu'allongée. Donc, on préfère assise qu'allongée, ça donne plus d'efficacité et ça sera très utile. Donc, je passe pour la troisième phase, d'après le long terme, court terme. Et maintenant, je passe pour pendant les examens. Pendant les examens, donc, je dois survoler la première chose, l'examen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois prendre connaissance des consignes et des questions. Repérer les questions, les plus faciles, noter dans la marge les idées qui viennent à l'esprit. Encore, pendant les examens, je dois déterminer le temps que l'on va consacrer aux questions. Si l'on n'a pas terminé une question en temps voulu, on passe à une autre. On revient sur la question à la fin de l'examen, s'il reste du temps. Donc, je ne perds pas le temps dans une question que je n'arrive pas à résoudre. Donc, je passe automatiquement à une autre question que je peux résoudre facilement. Et à la fin, je passe, si j'aurai le temps, s'il me reste du temps, je reviens, d'accord, vers cette question-là. Et troisième, c'est, je dois lire attentivement l'énoncé des questions. C'est ça le point fatal. C'est le point vraiment noir chez les étudiants. Donc, ils ne lisent pas attentivement l'énoncé des étudiants. On demande et je redemande. Chaque fois, il faut relire attentivement l'énoncé des questions. Parce que c'est ici où il y a presque 50% de la réponse. Donc, il faut porter une attention particulière aux mots-clés, notamment aux verbes utilisés dans un énoncé de questions. Il y a ce qu'on appelle Bernard Dion, qui a été de la première cohorte à entreprendre des études supérieures. Il a fait un livre qui s'appelle « Guide méthodologique pour les études et la recherche ». Et dans ce livre-là, il a quatre, et ça c'est le plus important. Il insiste sur le sens des verbes suivants. Donc, commenter, comparer, critiquer, décrire, définir et démontrer. Lorsqu'on dit commenter, faire des remarques et des observations, interpréter, critiquer, comparer, trouver les ressemblances et les différences entre deux ou plusieurs éléments. Critiquer, faire ressortir les qualités et les défauts d'un texte, décrire, énumérer les caractères de quelque chose. Ça veut dire relater des événements dans l'ordre chronologique ou sous forme de récit. Et définir, ça veut dire donner la signification, le sens précis d'une notion ou d'un mot. Lorsqu'on trouve démontrer, ça veut dire prouver quelque chose de manière évidente à l'aide de faits ou d'arguments. Donc, ça c'est encore, il a assisté encore sur des verbes, c'est comme énumérer. Ça veut dire, c'est de dresser. Lorsqu'on trouve énumérer, je dois dresser une liste de noms, de faits, les uns à la suite des autres. Lorsqu'on trouve expliquer, faire ressortir les qui, quoi, comment, pourquoi et des faits. Illustrer, ça veut dire, je dois clarifier par le moyen d'un exemple, d'un dessin, d'un graphique, etc. Et prouver, je dois établir la véracité de la proposition en apportant des preuves, d'effets, des arguments clairs et logiques. Et enfin, lorsqu'on trouve résumé, c'est reproduire en ses propres mots et le plus fidèlement possible l'essentiel du texte d'un ou d'un phénomène. Donc, pour répondre aux questions, en allant tout le temps des plus faciles aux plus difficiles. Je dois réviser mes réponses pour s'assurer que l'on n'a rien oublié. Et je dois refaire une dernière lecture pour corriger les fautes de langue. Ça, c'est très, très important. Donc, voilà, j'ai les trois étapes. Répondre aux questions, je commence par le plus ou les plus faciles aux plus difficiles. Je passe à réviser mes réponses pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Et donc, je dois refaire une dernière lecture pour corriger les fautes de langue. Ça, c'est très important. Donc, quelquefois, je révise les réponses. Pourquoi ? Parce que quelquefois, je trouve les énoncés dans recto verso. Donc, quelquefois, les étudiants, ils voient juste côté recto, mais ils oublient tout ce qui est verso. Et ça, c'est très important. On ne doit pas oublier ça. Donc, c'est pour cette raison-là, on doit revoir et réviser. Après les examens, donc l'étape après l'examen, à la réception, si on a, on donne et on distribue les copies, on doit bien lire les remarques de son enseignant, être attentif à la correction de l'examen en classe et rencontrer son enseignant si on ne comprend pas bien ses erreurs. Si on a échoué, on ne décourage pas, on analyse les causes de son échec et on tire des leçons pour le prochain examen. Donc, on trouve dans la méthodologie encore, il y a un autre écrivain, un autre universitaire aussi, qui s'appelle, c'est Robinson, Francie Robinson, qui est cette méthode qui est connue sous l'acronyme SQ3R, ça veut dire S, ça veut dire survoler, c'est de prendre rapidement connaissance de la matière pour en acquérir une vie d'ensemble. Q, ça veut dire au lieu de lire les informations les unes après les autres, formuler des questions sur la matière à partir des titres et des sous-titres. Relire, ça veut dire, première R, donc c'est relire, relire attentivement, activement la matière en essayant de répondre aux questions. Deuxième R, c'est réciter, c'est-à-dire dire à haute voix les informations. Et troisième R, c'est réviser, c'est terminer par un survol pour dégager une vision globale de la matière, ça veut dire étaler à nouveau devant soi ces notes de cours. Donc, la préparation aux examens, par quoi commencer ? Et je dois être, donc, préparer ma fin de session, ça veut dire je dois insérer les examens dans mon horaire, insérer rendez-vous, présentation orale, remise de travaux, activités préscolaires, sport, ainsi de suite. Je dois insérer dans l'examen aussi les repas, temps pour dormir, temps personnel, évaluer le temps d'études requis pour chacune des matières, et repérer aussi les périodes d'études individuelles et de groupes. Donc, l'étude, je dois assister régulièrement à mes cours, comme on a dit, on a expliqué au début. Je dois fournir un effort méthodique de concentration dans le but de comprendre et retenir la matière, exige du temps, faire une révision en utilisant divers moyens, relire les différents documents utilisés dans les cours, résumer et synthétiser par écrit les principaux points, réciter les résumés à haute voix, et de mémoire refait tableau et schéma. Donc, pour chaque discipline, il faut faire des résumés à la fin du cours, relier tes résumés, donc il faut relire tes résumés régulièrement, c'est très, très important. Commencer, donc, brièvement, on a trois types de mémoires. Il y a la mémoire sensorielle qui dure une seconde et permet de capter une sensation. Il y a la mémoire à court terme, liée au travail, capte sept éléments en 20 secondes, qui est limitée et se vide régulièrement. Il y a la mémoire à long terme, enregistre et stocke l'information pour de longues périodes, voire des années. Et il y a la mémoire à long terme, dépend de notre attention. Donc, pour stocker l'information ou associer à du connu, donc ici, en général, on utilise la répétition et la visualisation. Donc, pour stocker l'information dans notre mémoire de long terme, on doit utiliser la répétition, donc ce qu'on dit, et la visualisation. Donc, ici, il y a dix conseils à donner pour améliorer sa mémoire. Premièrement, être attentif en non-fils. Deuxièmement, avoir une motivation personnelle d'apprendre. Troisièmement, être intéressé et imaginatif en rapport avec la matière. Quatrièmement, regrouper l'information et la schématiser. Cinquièmement, faire des associations à des notions déjà connues. Sixièmement, faire des liens avec notre vécu. Prendre, septièmement, prendre des notes. Huitièmement, l'air des passages à haute voix, comme c'est expliqué. Neuvièmement, éviter de mélanger les disciplines. Et enfin, dixièmement, utiliser des moyens mémo-techniques. Donc, ça, c'est très important. Donc, il faut être toujours réaliste. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Le sommeil, les repas et les temps libres ou activités sont nécessaires au bon fonctionnement quotidien. Allouez-vous des moments de repos entre deux examens ou deux périodes d'études. Évitez, ça c'est très important, je demande à mes étudiants et à tous les étudiants, d'éviter les nuits blanches. Et il faut prévoir les imprévus. Donc, j'ai un conseil avant de terminer. C'est de faire un planning de révision pour tes examens. Un planning de révision implique de bien définir ses priorités pour faire ressortir les choses les plus importantes à réviser. Il faut ensuite définir les étapes de son planning de révision. Ça veut dire par quoi je commence, dans quel ordre. Et puis surtout, il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir. Un planning de révision est fait pour être suivi. Sinon, il est inutile d'en faire un. Donc, tout simplement, lorsqu'on dit établir ses priorités, ça veut dire, c'est un équilibre entre différentes contraintes. Le plus important, quand vous ferez votre planning de révision, est de déterminer de manière précise quelles seront vos priorités. Et encore, on doit tenir également compte de votre propre niveau. Ça, c'est très important. Donc, pour finir, pour les étapes d'un bon programme de révision, il faut rédiger des fiches de révision, privilégier les révisions. Par exemple, si je donne un exemple d'un planning de révision, qui doit être équilibré, par exemple, le premier jour, je dois relire les cours des matières A et B, préparer les fiches de révision pour la matière C. Dans le deuxième jour, je vais relire les fiches de révision de la matière C, relire les cours de la matière A et faire des exercices pour la matière B. Dans le troisième jour, je dois préparer mon aura, par exemple, pour la matière D et relire les cours de la matière A, etc. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les étapes d'un planning de révision. Donc, pour avoir un bon succès à la fin, la stratégie utilisée pour la préparation aux examens sera efficace selon qu'elle répondra à tes besoins. Également, elle nécessitera des efforts soutenus et réguliers pour obtenir un résultat satisfaisant pour soi. Donc, j'arrive à la fin de cette séance. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Et merci. Merci.